bonjour à tous les gamers on se trouve aujourd'hui pour le chapitre 9 cruelles intentions de the evil waiting on se rapproche que le chapitre 8 je l'ai trouvé personnellement très court en fait enfin c'est peut-être moi mais je sais pas j'ai eu cette impression là j'aurais pas j'aurais pas eu des ratés on va dire j'ai trouvé ça a vraiment été super quoi encore plus que ce qu'est ce que j'ai trouvé moi enfin je le comprends en tout cas voilà inspecteur castellanos ses souvenirs ce ne sont pas les miens oui je peux encer alors vous génissiez dans votre sommeil vous avez fait un cauchemar c'est qu'il fait ces bruits là c'est réel éviter de perturber les autres je vous prie mais parce que c'est moi mais les autres font tellement de bruit ça perturbe franchement vous n'avez pas bon l'info on avait pris une clé je passe vous rappelez directement elle est la voie maintenant aura deux clés un plat ok non de combattre 11000 ok c'est cool et on est plutôt pas mal au niveau des balles parce que vous en pensez mais moi je trouve pas trop mal non j'ai pas envie de sauvegarder les souvenirs sont très fugaces les souvenirs peuvent être passionnements pervertis par les autres c'est pourquoi il faut autant prendre soin ok vous avez l'info allez on va changer un petit peu alors armes fusil à pompe c'est vrai j'ai suivi en fait multiplicateur de dégâts avec tes soins sur l'un côté de ses chargeurs coup critique sachant que je suis beaucoup plus au pistolet peut-être faire ça coup critique euh précision peut-être euh vitesse d'orge c'est vraiment cadence de tir et puis et puis il y a sur 1500 après je pense que c'est physique précision et grenade ou allumettes allumettes et puis voilà donc on peut y aller non on peut partir encore c'est tout noir c'est vraiment une grosse énigme quand même ce mec hein le mec qu'on croise à chaque fois là il y a rien au sein de la taille tiens ça me dit quelque chose ça te dit quelque chose je suis jamais venu ici mais ça me dit rien du tout je ramasse tout ce que je vois hein je ramasse tout ce que je vois de toute façon donc là il y a la caisse il y a rien dedans ok ok hey arrêtez vous mais à chaque fois c'est pareil on court après les gens et on les voit plus jamais après quoi encore bon allez on prend de droite ok allez fermez ok nous le c'est nice on prend de gauche il y a du monde déjà voilà ok ok bon on s'en occupe et après pour l'instant je vais faire le tour je vais prendre la bouteille pour faire diversion un petit peu ce qu'il y a ça ça j'y touche même pas vous savez pourquoi bon il y a pas de munitions il y a des bouteilles par contre ah si y a un c'est y a de ça là-bas ok ils ont rien à foutre je vais lancer la bouteille il n'y a pas un des deux qui a réagi quand même qu'il y a une bouteille la caméra fait suivante j'adore de quoi en gros je pourrais toucher à tes potes c'est ça mon gars en fait ce que je vais me faire comprendre touche à mes potes t'es mort d'accord ok c'est clair je ne toucherai plus à tes potes n'y a pas de souci je vais passer les droites n'y a pas de problème tu peux juste me le dire aussi où il me cassé les couilles il y avait un petit buté comme ça je t'en va voir bordel bon dans la mesure où peut-être que oh t'as faillite à manger voilà il fait rien c'est donc c'est à dire je n'ai pas le rôle à les taper alors je ne comprends pas trop pourquoi l'autre il est venu me faire chier un petit bouquin voilà si vous voulez lire vous mettez pause comme d'hab tous les jours je fais je laisse je laisse pas le temps de lire et je vous lis pas forcément parce que parce que j'ai pas le temps tout simplement je peux passer les vidéos à vous lire mais après voilà vous avez juste à mettre pause je ne nous laisse pas tranquillin non 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 vas y je me casse Non, j'ai pas envie de trouver comme ça. Mais putain, qu'est-ce que je peux... Ah, il fallait que je tire la... Oh putain. Il fallait que je tire sur la corde. Oui, forcément. Oui, 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 je dirais que je suis après. Putain, c'est un gros casse-couilles, en gros, le mec. Parce que franchement, avec cruelles intentions, en même temps, je comprends mieux le titre. Il y a pas de problème. Ah putain. En gros, il va me casser des coups tout le long du gameplay, en fait. Putain. Misère. Euh... Moi, je viens des par-là, des fois, qu'on peut passer par là. Ouais, encore. En tout cas, il y avait ça. Je sais pas, Stéphane. Une bouteille, ok, vas-y, je prends. J'ai pas de soucis. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas récaissé, ok. Ok. Alors... Y'a rien, en fait, c'est... Vas-y, il y a une vache. Et on peut se cacher en dessous la table, ok. Ok. C'est bon à savoir. Ah donc, en fait, j'ai bien fait descendre. Non ! Je veux pas partir. Je veux pas partir. Teste 92A. Non ! Placement d'électrode dans la zone de douleur M33. Laissez-moi ! Super. Qu'est-ce que je viens de faire ? D'accord. C'est ça... Comment disais-tu ? Ton jardin secret. Ton propre laboratoire. C'est très impressionnant. Que faites-vous là ? Je ne vous ai pas invité. Allons. Nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres tes expériences, je t'en montrerai d'autres. Ça ne vous plairait pas. Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écorant aux yeux des prophètes. J'ai fait bien des choses que d'autres trouveraient de mauvais coups. Je sais que vous me prenez pour le dire. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Et ton intellect. C'est tout ce qui importe. Je reconnais Marcelo. Et l'autre serait Ruvik. Toi, tu t'habites pas à la fête. Ruvik, Ruvik, Ruvik. J'ai réfléchi à qui c'est Ruvik. C'est pas le mec justement qui nous persécute. Ah ok, d'accord. En fait, là j'ai mis... Il doit y avoir 3 crânes en fait. Il doit y avoir 3 crânes. J'y pose. Parce que du coup, ça ouvre une porte. Ok, je vais m'accueillir. Et puis, je vais m'accueillir. Je vais m'accueillir plus tard. Pour le sens, ça va pas avoir une porte. Oh non, on est passé juste à côté du checkpoint tout à l'heure. Ok, ok, ok. Ok, en fait, quoi je fais là ? C'est d'accord. Donc là, il y a une porte. Oh, des allumettes. C'est chouette ça. Ecoutez, on s'en riche. C'est bon. Cet épisode va être très sympa, je pense. Alors, on a ça. On a ça. On a ça. Et c'est tout. Parce qu'on... On a ça. Non, on a ça aussi. Ok. Ça va prendre du temps, on va y avoir ça. Ah putain. Ah, fusil à pompe. Ah, je suis à charge au maximum. Ok. On va y aller très tranquillement, je pense. Ok, donc là, ça, je prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ça. Je prends. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois pas trop ce que ça correspond. Est-ce que par terre, il y avait rien ? Non. Non, moi je sais pas. C'était quoi ? C'est une bouteille aux échouons ? Ouais, c'est ça. Ok ? Ok, ça en prend aussi, y a pas de soucis. Je pense qu'il y a des trucs là-dedans. On peut le casser, mais je pense pas que ça a un grand-chose. Ouais, ouais. Enfin, je suis à le casser. Ok, donc là, on va tout faire. On va monter. On va monter. On va monter. On va monter. Ce vilain cadran de coffre-fort porte les chiffres 0 à 9. Ah ouais, c'est la cadran inférieure, donc c'est là où on est tout à l'heure. On va monter. Je comprends pas. Je comprends pas. Il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite. On est peut-être pas là, du coup. Merde. Alors, de toute façon, il reste plus cette porte-là. J'essaie bien bien regarder, quand même. Il est pas là. Peut-on, mais non ! P'tain, mais non ! je vais accélérer parce que là on a vu ça mon jardin secret ton propre laboratoire c'est très impressionnant qu'est ce que tu veux pas de problème du coup est ce que je vais faire ok ce que je vais faire c'est que je vais directement je vais directement je tiens tout la caméra elle est juste dégueulasse franchement elle suit mal elle suit mal le truc hop hop ça j'ai pas besoin hop 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 donc là j'ai tout hop 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 je le savais vous ne devriez pas utiliser votre gel vert là je vais bien accepter voilà allez on est motivé là je vais faire ligne droite on va pas perdre de temps directement au moins si j'arrive pas on va pas perdre de temps on va pas perdre de temps au moins de temps on va pas perdre de temps comme ça l'autre il essaie de créer le plus haut Allez ! Oh merde ! Ouf ! Fouafouafouafouafouf ! Ah la limite là ! A la limite tu fais rouge ! Allez ! Hop ! Ok ! Bon bah c'était chaud mais bon ! On a quand même compris ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On a ça ! Hop ! Ok ! Ensuite... Est-ce que ça mène ? Encore ! Ok 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 ! Le sujet souffre comme moi, mais il n'a pas la force de supporter la question psychologique que j'endure tous les amours. Ça mais c'est ouf oublier son piqué quoi. On a déjà deux. Donc là je vais récupérer en même temps qu'on va revenir tous les... Oh père, si vous saviez à niveau l'expression sur votre visage me plaît... Vous pensiez réellement que je cesserais d'exister si vous m'enferviez ? Loin des yeux, loin du cœur... Oui, vous y arrêteriez. Moi je n'ai pas cessé de penser à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Ok. No suicide. Du coup nous on va par là. Il y a deux portes. J'ai cru. Pas de problème. Franchement. Alors... Il n'a rien du tout. Si, il y en a quelque chose. Un crochet. Et là... C'est un bouclier. Le temps est trop rare. La stimulation des régions corticales à fréquence maximale s'est avérée assez peu efficace. Les sujets hurlent sans discontinuer, mais ils meurent trop vite. Les tests plus précis donnent de meilleurs résultats. La seule question en suspens reste la région. Peur, espoir, consentement, confiance, envie. Trois d'entre elles sont décisives, mais lesquelles ouvriront la voie ? Une question. Question. On a fait tout le tour ? Ok, donc moi je vais tourner juste par là, chercher ce que je n'ai pas pris. Du coup, tout à l'heure je suis passée très très vite parce que dans la mesure où j'allais peut-être mourir sur le truc encore là-bas, il fallait peut-être mieux... Je ne vais pas jouer au coup. Alors... Du coup... Je ne suis pas montée en route d'ailleurs, ouais. Parce qu'il y a quand même. Il se trouve qu'il n'y a que dalle, j'ai vu pour rien. Connard. C'est le haut du tableau. On porte les numéros de 0 à 24. C'est le haut du tableau. Attendez, deux, quatre, six, huit, dix, onze. Il y a onze têtes. Donc peut-être que je vive du haut, c'est onze. Peut-être... Peut-être, peut-être. J'y serai, t'asso. J'y serai, j'y serai. Et du coup, je vais tourner mon jeu du bas après. Hop. Euh... Du coup, je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Hop. Il y en a pas. Je prends, à ça. Pas. Ok. Ok. Si. Et après, je vis, c'est tout. Hop là. Après c'est tout, alors du coup, en sorte, en sorte de pute, sérieux vous êtes cachés. Allez, c'est bon je pense que je veux. Putain, pute pute ! Putain, mais je veux pas y arriver, j'ai pas y arriver, j'ai pas y arriver. Putain, je sais pas pourquoi il revient en fait, c'est... La fois que j'étais silenceuse comme pas possible, il venez quand même, mais là, j'ai du bruit, il y a quand même, hein. Aucun respect, mec, quoi. Bon bah c'est pas grave, mais écoutez, je vais vous laisser là, les gamers, pour la première partie du coup du chapitre 9, et on se retrouvera pour la deuxième partie du chapitre 9, du coup, pour la troisième, troisième tête, enfin, pour la troisième flacon sans, là. Voilà, en espérant que The Evil Whiting vous plaît toujours autant, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, mettre un petit gm, lâchez votre com, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, à bientôt les gamers. Sous-titres par Jérémy Diaz